J'ai vu des reproductions de Picasso, de Fernand Léger. J'ai vu un prolétariat soucieux des choses de la culture et respectueux du livre parce que le Parti communiste a fait ce travail-là. Il y avait le parti d'en bas et le parti d'en haut. Le parti d'en haut, je n'aime pas de toute façon les hiérarchies et les supériorités. Mais il y a eu quelque chose d'important dans ce parti communiste parce qu'il y a eu une façon de fédérer le peuple, le prolétariat, les ouvriers, les gens oubliés, enfin les descendants, comme dirait l'autre. Et ce communisme-là s'est effondré. Alors il y a plein de raisons pour expliquer pourquoi. Il y a eu le pacte germano-soviétique, l'incapacité à saisir l'histoire, sauf dans les derniers moments quand le train rentre en gare, y compris sur la question du FLN, de la guerre d'Algérie, de mai 68. Enfin bon, il y a eu pas mal de rendez-vous ratés avec le parti communiste, en ce qui concerne le parti communiste et l'histoire. Mais en même temps cet effondrement du parti communiste auquel a contribué Mitterrand en 83, il voulait plumer la volaille communiste, il y est parvenu. Tout ça a fait que les intellectuels se sont détournés du parti communiste après avoir adhéré pour certains, ou après avoir péris sous les balles, Polizet en misant, parce qu'eux résistaient en pleine période de pacte germano-soviétique. Le parti communiste a malheureusement, d'une certaine manière, disparu du paysage au profit d'une extrême gauche qui, elle, n'a pas eu le souci du peuple et du prolétariat, mais un souci des marges. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je constate simplement que quand Foucault travaille, il travaille sur des questions de marge et de marginalité. Les marginalités sexuelles, les prisonniers, les homosexuels, les hermaphrodites, d'autres travaillent sur les immigrés, le sans-papier, le black, le métis. Après, il a été question des femmes, puis des transsexuelles, puis etc. Tous ces combats sont légitimes, entendons-nous bien. Mais ce sont des combats qui ont concerné les marges et qui ont laissé tomber le peuple et le prolétariat, qu'on retrouve aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, du côté de Marine Le Pen, parce qu'elle reprend le discours sur le peuple que les partis communistes avaient laissé tomber. Donc je me dis, c'est ce que Jean-Pierre Le Goff, qui est un sociologue dont on ne parle pas assez, à mon goût, qui fait un excellent travail, mais ce que Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel. Et ce gauchisme culturel, il procède de l'après mai 68. Donc moi, je défends mai 68. Je pense que c'est un moment de critique de la hiérarchie, de l'autorité, de l'ordre, dans la mesure où tout ça tombait du ciel, venait du ciel, les femmes obéissaient à leur mari, les instituteurs pouvaient frapper leurs élèves, les patrons exploitaient leurs ouvriers impunément et ont aimant, etc. Après mai 68, ça n'a plus été possible. Et je défends le féminisme, je défends les pédagogies anti-autoritaires à l'école, etc. Je défends tout ça. Sauf que, ça a été aussi n'importe quoi. C'est-à-dire, ce grand moment de négativité qui a été mai 68 a été suivi après 68, dans les années 70, d'une espèce de n'importe quoi sur tous les terrains, la pédagogie, la sexualité. C'était bien d'en finir avec le vieux modèle du genre un homme, une femme, pour la vie, même quand on ne s'aime pas, et on est vierge au mariage et ça tient jusqu'à la fin. Heureusement que c'est fini. Mais ce n'est pas mieux que d'être dans une espèce de nomadisme sexuel qui fait que le sexe n'a pas de sens, ou le sexe serait son propre sens. Dans le genre, on couche, on couche, on couche, et puis il n'y aurait rien derrière, il n'y aurait pas de construction, il n'y aurait pas de perspective de fabriquer des histoires et des intrusubjectivités qui se tiendraient. Je pense que tout ça, effectivement, a été dommageable et qu'on en paye le prix aujourd'hui. Et cette extrême-gauche culturelle, ce gauchisme culturel, procède de tous les gens dont je parle dans ce livre, c'est-à-dire de Barthes, de Deleuze, de Foucault, de Guattari, qui restent des grands penseurs, évidemment pour moi, surtout des grands penseurs critiques, mais je trouve qu'il y a tout un travail à faire sur les racines idéologiques de ce gauchisme culturel, et Sade en fait partie. Cette espèce de libération, de prétendue libération du sexe à partir de Sade, alors que Sade ne fait jamais que l'éloge de la jouissance prise à autrui, indépendamment du souci d'autrui, du viol, s'il faut le dire en un mot très court. Voilà pourquoi on est passé d'une famille qui ne tenait plus, le général et Yvonne, une configuration impossible après mai 68, à n'importe quoi depuis, avec des gens qui restent prisonniers de ce schéma, qui ont la liberté mais qui ne savent pas quoi en faire, qui veulent reproduire des couples classiques et traditionnels, et qui sont incapables de gérer la liberté d'autrui. Et je trouve que ces philosophes-là, il ne s'agit pas de les mépriser ou de vouloir prendre leur place, mais dire qu'ils s'inscrivent dans un temps philosophique et que chacun son temps. On ne va pas considérer qu'il faut continuer à peindre comme les impressionnistes, même si aujourd'hui, en matière d'art contemporain, on persiste à croire qu'on peut continuer à faire comme Duchamp, alors qu'on va bientôt fêter le premier siècle du ready-made. Il y a toujours des gens qui pensent que quand ils font ce genre de choses dans des lieux institutionnels, ils sont toujours dans la subversion. Donc il y a un moment donné où il faut dire un peu de Duchamp pour vous sauver des Duchampiens, parce que Duchamp lui-même disait « Ma subversion, il faudra la subvertir un jour ». Et je ne vois pas beaucoup de Duchampiens qui subvertissent la subversion. J'en vois même beaucoup qui font de telle sorte que cette subversion soit institutionnalisée, qu'elle soit subventionnée, et qu'elle passe aujourd'hui pour l'académisme sur lequel il faudrait s'extasier en permanence. Donc je souhaite que nous fassions un travail critique pour que nous puissions parachever mai 68, oui, à mai 68 comme un moment de destruction de ce qui n'avait plus lieu d'être, mais non à l'esprit post-68-art qui a fait qu'on a tout essayé, qu'on a tout dit, et que si on prend par exemple la question de la pédophilie, on voit dans les années 70, tous les gens, tous les gens qui ont compté, et qui comptent encore pour certains qui sont toujours là, je songe à Solaire, à Cristeva, tous ces gens-là faire l'éloge de la pédophilie. C'est-à-dire, Sartre est vivant, Beauvoir est vivant, Barthes signe tout ça, et on fait l'éloge de la pédophilie dans les colonnes du monde, dans les colonnes de libération. Alain Finkelkraut signe aussi ça, Pascal Bruckner signe tout ça, c'est-à-dire que tout ce qui compte en matière d'intellectuel, allez voir sur Internet, elle est toujours visible cette pétition, cette pétition qui invite à la dépénalisation de la pédophilie, elle rassemble la totalité des intellectuels, et il n'y en a pas un qui aurait dit, attendez, la sexualité des enfants entre eux, oui, moi je pense qu'effectivement, si des enfants ont envie de faire touche-pipi à 8 ans, c'est leur affaire, et qu'ils ont bien raison, et qui n'a pas fait ça à cet âge-là ? Mais les enfants avec les adultes, non. Les adultes entre eux, les enfants entre eux, mais pas les enfants avec les adultes. Eh bien, ce sont des choses qu'il faudrait critiquer, au sens grec du terme, c'est-à-dire le crible, le passé au crible. Quand René Scherrer écrit des livres qui font l'éloge de la pédophilie, il les publie chez Robert Laffont, dans une collection dirigée par Jacques Chancel. Quand Madzneff publie Les Moins de 16 ans, il publie dans une grande collection, et le directeur de collection à l'époque est Jean-François Revelle. C'est peut-être l'inverse, il faudrait vérifier. Mais enfin, l'un et l'autre ont publié Madzneff et Scherrer dans des livres qui font l'éloge de la pédophilie. Je renvoie Madzneff, Les Moins de 16 ans, René Scherrer, Émile Perverti, dans des collections dirigées par ces individus. Donc effectivement, il y a un moment donné, on se dit, ça a beaucoup déliré, passons à autre chose. Passons à autre chose et évitons de tenir un discours à la Zemmour ou à la Finkielkraut qui serait un discours réactionnaire au sens étymologique, du genre, c'était mieux avant, revenons avant, ça je n'y crois pas une seule seconde, mais d'accord avec Zemmour et Finkielkraut sur le fait que le constat n'est pas réjouissant de ce qui a eu lieu et que l'intérêt, ce n'est pas revenir à hier, mais préparer un présent et puis un futur qui prendrait en considération les avantages de la négativité de mai 68, mais en même temps qui dirait on est allé trop loin sur plein de sujets et n'importe comment et Sade, les Sadiens, le structuralisme, enfin tout ça procède de cette façon de fabriquer un gauchisme culturel sur lequel nous vivons encore. Ce matin, pendant mon petit déjeuner, en lisant le journal, j'ai vu que la ministre de l'éducation nationale avait inauguré une école dans laquelle on a fait disparaître les notes parce que c'était des traitements humiliants et dégradants pendant qu'on y est. Alors on a supprimé les notes, mais il y a des points rouges et des points verts. Alors ça change tout, évidemment. Ça change tout. Si vous avez 2 sur 20, c'est humiliant. Si vous avez un point rouge, c'est sûrement pas humiliant. Donc on rêve, quoi. Il y a un moment donné où on a juste envie. Moi, je suis un fils de pauvre qui s'en est sorti avec l'école, avec la culture, avec la lecture, avec le livre, avec le savoir. Et je pense que ce serait des choses qu'on pourrait revoir aujourd'hui en se disant, eh bien, revenons à ça, au livre, au texte. Je suis tombé l'autre jour sur un livre qu'on m'a offert et qui a été le livre de lecture de mon père, qui a dû quitter l'école à 12 ou 13 ans, ouvrier agricole. Et il y avait le nom de mon père, son nom, son prénom, le village, Chamboy, parenthèse, orne, département. Livre de lecture de l'école primaire à l'époque. Je suis allé voir à la table des matières, on y proposait à des enfants des textes de Châteaubriand, de Victor Hugo, de Jules Vallès, de Georges Sand, de Guy de Maupassant, etc. Et mon père me parlait encore, à 80 ans passés, de La Fontaine, dont il avait appris des fables, de Victor Hugo, dont il avait appris des fables, et de textes de Maupassant, qu'il confondait avec Georges Sand. Mais enfin, c'était quand même bien de confondre, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait même les moyens de confondre. Mais je me dis, est-ce que c'était une sale période, que cette période qui invitait aux grands noms, aux grandes idées, aux belles phrases, à la belle littérature, je ne crois pas. Et je pense qu'on devrait pouvoir rendre ça possible aux enfants les plus modestes, parce qu'on sait très bien que cette façon de jouer le gauchisme culturel est une façon qui entretient la lutte des classes. Parce que les enfants de gens qui ont les moyens, ils sauront parler correctement le français, on parle correctement le français à la maison. Ils sauront des choses intelligentes, parce qu'on regarde des choses intelligentes à la télévision, parce qu'on va dans des musées, parce qu'on emmène les enfants au concert, parce qu'on a un langage châtié, et des amis et des copains qui ont aussi un langage châtié, parce qu'on mange des belles choses, on boit des belles choses, et qu'il n'y a pas de problème, ce qui ne s'apprend pas à l'école, ça prend à la maison. Mais quand on n'apprend rien à la maison, et puis rien à l'école, eh bien ça veut dire que les enfants de pauvres vont fabriquer une espèce de sous-prolétariat intellectuel, et que ce sous-prolétariat, il nourrit une fois encore un Front National contre lequel je n'ai rien, j'en ai beaucoup plus contre ceux qui nourrissent le Front National. C'est facile d'insulter Marine Le Pen, d'insulter les électeurs du Front National, mais moi je préfère dire, mais qui est responsable du fait que les gens se jettent dans les bras de Marine Le Pen ? Tous ces gens qui ont effectivement désespéré le peuple, désespéré le prolétariat, désespéré les pauvres, et fait de telle sorte qu'il y ait une fâcherie entre les gens et la culture. Et c'est pourquoi quand je disais tout à l'heure du Parti Communiste qu'il invitait à aimer Picasso, Matisse ou Fernand Léger, eh bien c'était très bien. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait l'éloge en politique de la culture, et on a même une ministre de la culture qui peut se permettre le luxe de dire qu'elle n'a plus le temps de lire. Comme si jusqu'à il y a deux ans, elle n'avait pas eu le temps de lire du tout. Comme si Patrick Modiano avait écrit un livre depuis qu'elle a été élue, et que Modiano a eu le prix Nobel de littérature avec le livre qu'il a écrit pendant qu'elle était ministre. Donc voilà où on en est. Je trouve qu'il faut restaurer le livre, le pouvoir et la puissance du livre, de la lecture et de l'imaginaire. Mais il faut que je m'arrête, parce que j'ai déjà été très raputré. De toute façon, je pense que les sujets que vous avez abordés sont tels et si vastes que les questions fuseront probablement à la fin. Alors juste, du coup, effectivement, pour finir, en plus en évocation, en plus en évocation que nous ne l'aurions souhaité, j'aurais aimé quand même qu'on parle un tout petit peu des deux recueils chez Galilée, dans la mesure où vous abordez... Alors, ce sont deux recueils de poésie. Alors, vous avez déjà parlé ici de cette pratique. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que ce sont deux formes complètement différentes. Il y a d'un côté le Bestia Nietzscheen, qui est un recueil de prose poétique, et de l'autre, le Avant le silence, qui est un an de haïku. Et ce qui me semble intéressant, entre autres, dans le Bestia Nietzscheen, que je trouve un livre très réussi, c'est le choix que vous faites dans la mesure où, dans vos cours, généralement, dans la contre-histoire, dans les contre-histoires, vous faites le choix de la clarté, de l'explicitation, parfois même d'une dure clarté, d'une certaine, si ce n'est violence, au moins, volonté de dire comment sont les choses. Alors que là, dans le Bestia Nietzscheen, c'est-à-dire en reprenant les animaux, essentiellement du Zaratoustra, de Nietzsche, au contraire, vous êtes dans le choix de l'allégorie, de l'image, du sous-entendu, et avec, de mon point de vue, une vraie réussite philosophique, dans la mesure où, quand on connaît un peu les animaux nietzscheens, on reconnaît bien, et puis même, on reconnaît aussi vos propres centres d'intérêt, vos propres jugements, sur la question du christianisme, de la servitude, etc. Donc, est-ce que vous pourriez, brièvement, si je peux me permettre, évoquer ces deux recueils, et les deux pratiques aussi ? Parce que je pense que ce qui est important dans le cas de la politique, c'est quand même la question de la pratique, c'est que c'est, en termes d'écriture, une contrainte complètement différente de celle, évidemment, de concevoir des cours, et comment vous distinguez ces deux pratiques politiques entre elles ? Donc, ce sont des registres dans lesquels je ne me serais pas aventuré si on ne m'y avait pas un peu aidé. C'est-à-dire que je m'estime à peu près légitime sur le terrain philosophique. J'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai produit plus de 80 livres qui font que, bon, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire non plus. Mais sur certains registres, la poésie, j'étais encore très inhibé, jusqu'à ce qu'on m'y autorise. C'est une vieille histoire. C'est un ami qui s'appelle Éric Tanguy, qui est un compositeur, qui m'avait passé commande d'un livret d'opéra, et je lui ai écrit un livret d'opéra il y a plusieurs années. Et il a fallu que je trouve une écriture qui n'était pas une écriture a priori pour moi. C'était la poésie contemporaine. Tout le monde est fâché avec la poésie contemporaine, sauf ceux qui en écrivent et qui en publient surtout. Elle est obscure, elle est hermétique, elle est égotiste, elle n'est pas partageuse, elle est nombriliste, on prend plaisir à la belle chose, on dit, vous avez vu, de quoi je suis capable, etc. Et moi, j'ai eu la nostalgie, effectivement, d'un Victor Hugo dont le cercueil est suivi par des milliers de personnes à Paris, des pauvres, des gens modestes, et qui aujourd'hui est capable de donner le nom d'un poète contemporain, vivant, en disant, allez, donnez-moi deux, trois noms de gens qui écrivent de la poésie aujourd'hui, qui est capable de me dire un texte de, je ne sais pas, de Jacques Reda, peu de gens. Donc il y a eu une espèce de rupture entre la poésie et le grand public cultivé, rupture qui n'existe pas dans certains pays. Je songe à l'Afghanistan, jadis, je ne sais plus aujourd'hui, mais je songe à l'Iran, ou en Europe centrale, où il y a toujours des traditions de poésie populaire. Et ça m'intéresse comme en philosophie, qu'on puisse rendre la philosophie populaire, pas faire une philosophie populaire, mais rendre populaire la philosophie, les choses compliquées, mais en même temps dire, mais regardez, les peuples sont capables de fabriquer des belles poésies et des poésies extrêmement intéressantes. Je songe à Mahmoud Darwish, qui était un poète palestinien, qui était simple, efficace, direct, lisible et très grand, à mettre en perspective avec Yves Bonnefoy aujourd'hui, par exemple, qui est un poète pour poètes, comme il y a des musiciens pour musicologues, des philosophes pour agrégés de philosophie, il y a des poètes pour exégètes de poésie, mais ce n'est pas ça a priori. Quand je me suis autorisé ça, je me suis dit, mais après tout, je fais la poésie que j'aimerais lire, c'est-à-dire une poésie simple, directe, efficace, lyrique en même temps, très cadencée, c'est ce qui fait pour moi la différence entre la prose, encore que, mais entre la prose et la poésie, c'est qu'il y a une volonté de cadencer la prose dans la prose poétique ou dans la poésie qu'il n'y a pas forcément dans une prose qui peut être tout de même cadencée, et la forme brève, la forme effectivement elliptique, avec des entrées diverses et multiples. Alors le livret d'opéra, je l'ai remanié pour un autre ami, Pierre Tilloua, avec qui je travaille, et je l'ai réécrit avec effarement quand j'ai vu comment j'écrivais à cette époque-là, mais j'ai fait d'autres textes, toujours sous la pression amicale, Jean Lambert Vilde, qui est un metteur en scène, directeur de la comédie de camp, qui m'avait passé commande, donc ça a été à l'époque le recours aux forêts, puis ensuite la sagesse des abeilles, puis après la constellation d'Abalène, un texte qui a été aussi mis en musique par mon ami Pierre Tilloua et dont la partie de la création s'était faite à Bordeaux, et j'ai voulu quelque chose qui soit aussi simple, direct et efficace que du Whitman, qui est mon héros en poésie, Walt Whitman, feuille d'herbe, parce que là encore c'est une poésie populaire mais allégorique, c'est-à-dire ce que j'aime c'est les entrées multiples, que quelqu'un qui ait fait une thèse sur Nietzsche puisse entrer dans le texte du bestiaire, ça m'intéresse, qu'il puisse y voir, qu'effectivement j'ai repris tout Nietzsche, que j'ai repris tous les textes concernant les animaux ou qu'il utilise les animaux et que j'ai refait mon texte à partir de ça, mais que quelqu'un qui n'aurait jamais lu Nietzsche puisse aussi y trouver son compte, ça m'intéresse et que des choses soient dites sur le ressentiment, sur la joie, sur toutes les grandes thématiques Nietzscheennes, j'ai souhaité ça et donc j'ai fait ce texte et je faisais l'éloge tout à l'heure des livres mais il faut aussi faire l'éloge des éditeurs qui prennent le risque des livres. Galilée est vraiment un éditeur extraordinaire parce qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'argent avec des textes comme ça. Ça c'est sûr. Mais je fais un texte, il le prend et c'est toute la grandeur de Michel Delorme. Et l'autre texte, les haïkus, c'est la même chose, ce sont des occasions qui ont fait le larron, c'est-à-dire que j'ai un vieil ami qui est parti au Japon il y a très longtemps et qui était le fils de la libraire d'Argentan et qui m'a initié à toutes les japonaiseries de l'époque, c'est-à-dire que j'avais, je ne sais pas, 20 ans et donc j'ai lu Tanizaki, Kawabata, je me suis intéressé aux samouraïs, à l'Ikebana, enfin à toutes ces choses-là. Et au haïkus aussi. Et je trouvais ça indigent, une grenouille, bloc, un truc comme ça. J'ai dit, ah oui, d'accord, très bien, le haïkus, voilà quoi. Et puis, je disais tout à l'heure que c'était des rencontres qui faisaient qu'on comprenait le risque d'une écriture et là, je l'ai un peu dit, j'ai perdu ma compagne il y a un an et demi, elle a eu un cancer pendant 13 ans, donc je l'ai accompagnée partout, chimiothérapie, hôpital, etc. Et un jour, j'ai acheté un recueil de haïkus et ça marchait très bien à l'hôpital quand on attend des trucs, etc. Enfin, qu'on n'a pas le temps de lire Lamartine ou Victor Hugo, on a, paf, un haïkus, deux haïkus, etc. Et j'ai eu un coup de foudre. Parce que je me suis dit, voilà l'antidote à la poésie intello du moment, quoi. Les poésies intellectuelles, fermées, hermétiques, etc. Et d'un seul coup, le haïkus, c'est vraiment, paf, 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 quoi, trois coups de crayon et on a une chose dite. Parfois, ça paraît léger et puis parfois, on se dit, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond chez tel ou tel. Il y a des grands maîtres du haïkus, bien sûr. Et puis, il y a des haïkus contemporains japonais qui ne sont pas forcément extraordinaires. Moi, j'ai du mal à voir, je ne sais pas quoi, tramway, voiture, téléphone dans un haïkus, je donne les mots du jour. Mais je me suis dit, voilà une poésie qui apprend à voir le monde, voir et revoir le monde, qui apprend à être soucieux de la nature. Et de fait, quand j'avais un jardin dans la maison d'Argentan, je pouvais écrire plus facilement des haïkus qu'aujourd'hui, où j'ai quitté toute cette vie, cette maison, cet endroit, etc. Et où je vis au cinquième étage de Caen, dans un très bel endroit, où j'ai une très belle vue sur la ville avec des monuments magnifiques, mais pas de nature. Pas de nature, pas de haïkus. Et quand je suis un peu en relation avec la nature, d'un seul coup, des idées de haïkus me viennent, et parfois parce que la nature m'aide. Un soleil, une couleur, une lumière, un oiseau, une écorce, un bruit, un son, des parfums, des odeurs, des textures de lumière ou ce genre de choses. Et puis donc, j'ai lu ces textes, et puis, un jour, je me suis dit, il y en a un qui est venu comme ça, à Haïkus. Je me suis dit, bon, allons-y. Et j'en ai fait un, puis deux, Je me suis dit, je vais faire ça pendant une année, on verra ce que ça donnera. Je ne savais pas que ma compagne mourrait cette année-là, et qu'il y aurait donc la fin, le deuil, etc. Et j'ai continué. Et il se fait que ce recueil-là est une espèce de journal de mon chagrin, d'une certaine manière. Les choses sont dites. Je ne savais pas s'il fallait les publier ou pas les publier. Je ne savais pas. Je me suis dit, est-ce que je le fais ? Je ne le fais pas. J'ai envoyé un petit peu à Michel Delorme, mais en même temps, je suis un peu faux cul parce que je sais bien que Michel Delorme n'est pas du genre à dire, ah non, 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 pas ça. Donc, j'ai envoyé, il me dit, c'est très bien, on les publie. Les choses se sont faites un peu comme ça. D'ailleurs, une anecdote, j'ai fait, je ne sais pas, plus de 80 livres et personne n'a remarqué que chacun de mes livres démarre avec une exergue de Nietzsche. Donc, c'est une façon aussi de dire comment on peut être Nietzschien, mais chaque livre s'ouvre avec une citation de Nietzsche. C'est le seul où il n'y ait pas de citation, j'ai oublié. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça, j'ai laissé faire, j'ai laissé partir, je n'ai pas pu relire les épreuves, c'est trop douloureux, donc j'ai reçu les épreuves, j'ai relu, mais vite, et pas bien sûrement, et je n'ai pas vu non plus qu'il n'y avait pas d'exergue de Nietzsche. Bon, voilà. C'est ce qui fait que ce livre existe. Maintenant, je pense que pour le coup, il est fait pour être lu, pas pour être dit, ce n'est pas facile, et il se fait que j'ai Robert Kombas comme ami, et que Robert est aussi musicien, et qu'un jour, il m'a fait une surprise, comme fait Robert, il s'est jeté sur moi, il m'a mis un casque, un jour, et puis avec son groupe, Les 100 pattes, il a composé quelque chose, et il me l'a fait écouter, et j'ai écouté, et je n'ai pas reconnu, et je me suis dit, ah, c'est bien ce que tu fais là, et puis à un moment donné, je me dis, mais ça me rappelle des choses, et en fait, c'était Méricou, alors pas tous, mais je ne sais pas combien, 7, 8, 10, il a dû en prendre quelques-uns, il les a mis bout à bout, a priori, ça n'a pas de sens, puisque c'est juste fait trois coups de pinceau, et puis voilà, et cet ensemble faisait quelque chose d'extrêmement cohérent et très émouvant pour moi aussi, quoi. Donc évidemment, je ne suis pas Victor Hugo, Victor Hugo ne disait pas de musique au pied de mes mots, mais, et pourtant, il y a eu des mélodies magnifiques, mais je n'ai pas envie qu'on fasse quelque chose de ces textes-là, autre que d'une lecture méditative, personnelle, qui pourrait être, j'aimerais, une invitation pour que chacun s'y mette aussi, que chacun puisse se dire, mais après tout, quand je vois la nature, la mer, la plage, les oiseaux, je ne vois plus ça de la même manière. Et c'est une façon de vivre aussi, le haïku, dans les grandes traditions japonaises, c'est-à-dire que les maîtres de haïku vivaient une vie poétique. Et ce qui m'intéresse, si vous avez eu l'amitié de le soulever tout à l'heure, c'était la vie philosophique, eh bien, il y a aussi une vie poétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent pour écrire des haïkus, et qui vivaient pour écrire des haïkus, et qui expérimentaient le monde pour le réduire à quelques haïkus sublimes, et lisez Denis Anvent dans son rayonnage de poésie qui est magnifique, il y a de la poésie chinoise aussi, qu'il faut lire, poésie coréenne, qu'il faut lire aussi. Et prenez n'importe quel recueil d'un traditionnel, Buzon, etc., enfin, les anciens, si vous voulez, des pratiquants du haïku, c'est le XVIIe, c'est la grande période, et vous verrez, je pense qu'il y a un moment donné où des conversions peuvent se faire. Je pense que, je ne parle pas de moi, pour le coup, mais en allant voir ces textes-là, il y a chez Poésie Gallimard deux petits volumes, qui est une anthologie du haïku, c'est cette anthologie qui m'a remis en présence du haïku, et c'est vraiment une découverte anthologique, métaphysique, s'il faut utiliser des gros mots, mais c'est vrai que on ne regarde plus la nature de la même manière, parce que, d'un seul coup, on a l'œil pour voir les petites choses qui s'y cachent. Écoutez, merci beaucoup, merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501